Connu de toutes et tous, Mario est l'une des séries de jeux les plus révolutionnaires de l'histoire de jeux vidéo. Si ce n'est LA série de jeux la plus révolutionnaire de l'histoire de jeux vidéo. Surtout son premier opus Super Mario Bros. Et également son premier opus 3D Super Mario 64. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de l'histoire de la série de jeux Mario. Enfin, de l'histoire de Mario, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, parce que c'est une vidéo qui prend beaucoup de temps à faire niveau montage et niveau écriture également. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, likez bien cette vidéo, mettez-moi un commentaire, posez-moi toutes vos questions que vous avez à poser. Et on commence. Présents sur toutes les consoles de Nintendo sans exception depuis la NES, son look simple, son alliance sympathique, ses aventures farfelues, ont fait de Mario une véritable star. Sa moustache et son accent italien, bien qu'il parle anglais, sont reconnaissables parmi mille autres et sa popularité est sans limite. Il est intéressant de noter que Mario n'a pas été créé à partir de rien. Le personnage d'origine se nommait Jumpman et était charpentier. En effet, dans son premier opus, Donkey Kong, sorti en 1981, il doit gravir des échafaudages tout en évitant les tonneaux que la gorille lui lance. Une fois arrivé en haut, il doit sauver la princesse Peach. Mais Jumpman est aussi le nom d'un des premiers jeux sortis sur Commodore 64 et sur IBM PC. En 1982, Nintendo décide donc de nommer officiellement son héros Mario. La rumeur voudrait que ce nom ait été choisi en l'honneur du propriétaire des locaux de la société aux Etats-Unis, Mario Ségali. Mais elle n'a jamais été confirmée. Il se murmure également que le nom de Mario fut inspiré par des designers industriels italiens dont Miyamoto était admiratif lorsqu'il était étudiant, ce qui est très possible. Donkey Kong Jr. est le premier jeu dans lequel le personnage s'appelle Mario. On notera d'ailleurs qu'il n'est pas le héros du jeu, mais le méchant qui retient Donkey Kong. Et c'est également le premier jeu et le seul jeu que Mario est méchant. Le joueur contrôle le fils du gorille, sobrement nommé Donkey Kong Jr. Et doit libérer son père Donkey Kong. En 1983 sort le premier jeu qui comprend son nom dans le titre Mario Bros. Et très exactement Super Mario Bros. C'est également dans ce jeu que son frère Luigi fait sa première apparition. Mais il ne fait pas sa première apparition directement dans le jeu. Il fait surtout sa première apparition dans Super Mario Bros. 2. Le design de Mario découle une grande partie des limites de la technologie. C'est Shigeru Miyamoto, son créateur, qui amène lui-même ses précisions en déclarant que la casquette rouge a été rajoutée car il était trop compliqué de dessiner les cheveux. De plus, si Mario passait sur un endroit noir, on n'en verrait plus ses cheveux. La moustache est aussi un subterfuge. La bouche étant fine et donc difficile à dessiner avec précision sur les machines de l'époque, la grosse moustache était une solution plus simple. Même les couleurs des habits de Mario proviennent de limitations techniques. Il fallait deux couleurs pour ne pas confondre les bras avec le cœur. Avec plusieurs looks, le caractère design de Mario se fixe lors de la sortie américaine du jeu Super Mario Bros. 2 en octobre 1998. Super Mario Bros. et Super Mario Bros. 2. Il y a également les premiers opus jusqu'à Super Mario Bros. 3. Un succès immédiat. La première aventure réellement marquante de Mario est Super Mario Bros. sur Nike. La Princess Peach règne sur le royaume champignon. Ces sujets sont des champignons anthropomorphiques nommés Toad. Nommés plutôt Toad, si je suis bien précis. Un jour, un monstre nommé King Koopa, plus tard baptisé Bowser, trouble la prépazible vie du royaume. Aidé de son armée magnifique et de ses talents de magicien, il transforme le peuple en briques et enlève la princesse. C'est alors que deux plombiers, Mario et son frère Louis G, fraîchement débarqués dans le royaume d'une manière qui nous est encore inconnue. On ne sait toujours pas comment ils ont fait pour être dans ce royaume champignon. Il décide de sauver la princesse Peach et de déjouer les plans de King Koopa, plus tard renommé Bowser. L'histoire, inspirée des contes de fées occidentaux dans le but d'intéresser un public mondial, et non exclusivement un public japonais, même s'il a eu un plus grand carton au Japon, et surtout un très gros carton au Japon. Parce qu'il faut savoir que début des années 80, Nintendo était une entreprise qui était très connue au Japon, mais qui était très inconnue en dehors du Japon. Et plutôt, tout ça c'est plutôt simpliste, mais l'univers coloré et fantasme créé par Shigeru Miyamoto fait mouche. Le gameplay est également simple mais efficace. Le joueur dirige Mario, ou Luigi pour le joueur 2, dans des univers différents. Au sol, sur des champignons géants, ou même dans l'eau. Les personnages principaux ne peuvent effectuer que de très peu d'actions, avancer, courir et sauter, même si c'était des grosses actions pour les jeux de dés. On peut ainsi vaincre ses ennemis en leur sautant dessus, ou bien en tapant du point les blocs sur lesquels ils se trouvent. Les bonus sont là pour aider le joueur au travers des transformations, notamment les champignons qui font grandir Mario, si un ami latin éritriciera au lieu de mourir. Les étoiles qui procurent une invisibilité temporaire. Les étoiles, que vous savez très bien, et que je vous montre à l'écran. Ou bien les plantes qui lui confèrent le pouvoir de jeter des boules de fond. Super Mario Bros sera le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps, avec plus de 40 millions d'exemplaires distribués dans le monde. Donc là je parle des ventes de l'époque, à l'époque c'était dans les années 80, le jeu vidéo le plus vendu de l'histoire des jeux vidéo. Néanmoins, il existait un bundle réunissant la console NES et le jeu, ce qui explique en grande partie ce record. Même s'il ne faut pas oublier que la console s'était vendue grâce à l'excellent jeu qui l'accompagnait. C'est plus de 20 ans plus tard, en 2008, Super Mario Bros sera détrôné par Wii Sport, un autre jeu développé par Nintendo, et accompagnant également une console, ce qui est normalement la Wii. Donc, il y a une question qui se pose, je vois Mario partout. Au fil des années, Nintendo sort de nouvelles consoles et Mario en bonne mascotte, s'invite pour chacune d'entre elles. Si la recette reste la même d'un jeu de plateforme à l'autre, chaque épisode apporte ses petites nouveautés en termes de gameplay ou de level design. Par exemple, après Super Mario Bros 3, sur NES où Mario avait la capacité de voler après avoir attrapé une plume, il débarque dans Super Mario World et fait la connaissance de Yoshi. Yoshi, c'est le petit animal que Mario peut être sur lui. Il acquiert alors de nouvelles techniques, comme grimper à cheval, ou plutôt à Yoshi, c'est ce qu'on peut dire si on parle au moins dans le langage de Mario, ou même casser des briques en atterrissant dessus après un saut tournoyant. Mario fait des apparitions dans beaucoup d'autres jeux, juste pour rappeler qu'il est la masquette incontournable de Nintendo. Par exemple, la première apparition de Mario était bien avant Super Mario Bros. dans le jeu de Donkey Kong. On nous voit par exemple habiliter les combats de Bucks dans Punch Out, en Cuisito dans Yoshi Cookies, qui seraient encore sur NES, ou encore cachés dans un tableau de The Legend of Zelda à Link to the Post sur Super Nintendo. Dès 1986, l'univers de Super Mario est adapté en dessin animé. D'autres séries animées sortiront en 1989. En 1990, Mario ne se cantonne plus aux jeux de plateforme. Il devient d'abord médecin dans Dr Mario sur NES. Puis, en 1983, Nintendo lance une nouvelle licence qui sera un succès contentissant, Super Mario Kart, qui est donc un jeu de voiture. Même si le premier opus n'était pas un très grand succès, mais c'est surtout le deuxième opus en 3D qui a été un bien plus grand succès. Le jeu devient la troisième meilleure vente de Super Nintendo avec plus de 8 millions d'exempliers. Le gameplay est encore une fois diaboliquement simple, mais toujours précis et surtout très fun. Le joueur contrôle un quart piloté par un des 8 personnages issus de l'univers Mario dans des courses endiablées où tous les coups sont permis. Donc tous les coups, peau de banane, carapace, de tortue, booste, etc. Toujours en 1993, Super Mario Bros fait l'objet d'une adaptation cinématographique, une première pour un jeu vidéo. Mais malheureusement, le film est un désastre. Il a le mérite de souligner le fait que Mario et Luigi sont appelés les frères Mario, donc Mario Bros, ce qui insulinerait que Mario ait leur nom de famille. Une scène du film, elle les montre en train de donner leur identité à la police sous les noms de Mario et Luigi, donc Mario et Luigi Mario. Cependant, Shigeru Miyamoto a précisé lors d'une interview que Mario n'avait pas de nom de famille. Bref, donc très vite, Mario s'impose dans la culture populaire grâce à des millions de produits dérivés, mais pas vraiment grâce au film, surtout grâce aux jeux vidéo. Donc une franchise toujours plus développée. Le pari d'exporter Mario vers d'autres styles de jeux est donc gagné en 1996. Nintendo en profite alors pour passer à la 3D avec Super Mario 64 sur Nintendo 64. Contrairement à d'autres jeux qui n'ont pas très bien réussi à leur entrée dans la 3D, donc Mario avec Super Mario 64 a très bien réussi à leur entrée dans la 3D. Ce qui était le jeu le plus vendu de la Nintendo 64 et également l'un des jeux les plus révolutionnaires de l'histoire des jeux en 3D. Considéré par beaucoup de joueurs comme le meilleur jeu vidéo de tous les temps, le soft a un tel impact qu'il pose les bases des jeux de plateformes en 3D. Comme Super Mario Bros qui posait les bases des jeux de plateformes en 2D. Puis Nintendo a introduit Mario dans les parties game en 1999 avec le lancement de la série Mario Party. Toujours sur Nintendo 64, le joueur doit parcourir un plateau en lançant un dé. A chaque casque correspondant à une action, tantôt un mini-jeu pouvant accueillir jusqu'à 4 joueurs, tantôt un simple gain de pièces qui permettront par la suite d'acheter des bonus. Le jeu est équilibré et tout le monde peut gagner à condition d'avoir un peu de chance avec les dés et les mini-jeux. Mario ne s'adresse plus seulement aux petits et aux joueurs chevronnés, il devient familial. Surtout grâce aux jeux Mario Party, comme je l'ai dit précédemment. Nintendo développe également des jeux d'hospère avec Mario et ses compagnons d'aventure. On aura droit à des jeux de golf, de football, de basketball, de baseball ou même de tennis. Et à chaque fois que plusieurs versions seront développées selon les consoles. Le Pongui apparaît également dans un jeu de danse qui s'appelle Dancing Stage Mario Mixed sur Gamecube en 2005. Puis en 2007, il se paye le luxe de participer aux Jeux Olympiques aux côtés de Sonic. Le célèbre récris sont lui aussi grand figure du jeu vidéo qui a été le concurrent direct de Mario dans Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Depuis, une suite sort tous les deux ans à chaque événement olympique. Enfin, une nouvelle série de jeux voit le jour avec de nombreux personnages, pas seulement issus de l'univers Mario. Super Smash Bros. Mario est bien sûr jouable dès le début. Dans tous ses jeux, Mario étant génial, un personnage moyen, comprenez qu'il possède des capacités correctes dans tous les domaines. Vitesse, force, accélération, etc. Selon le personnage le plus abordable pour les novices, puisqu'il est très complet. Il est également le personnage basique qui permettra à chaque joueur de choisir un style de gameplay et donc le profil de personnage qui est le plus le mieux. Puissant, rapide, moyen, etc. Et également sur la Gamecube, au début des années 2000, Super Mario Sunshine sort, Super Mario Sunshine est la suite. Ce n'est pas vraiment une suite, mais le prochain jeu Mario en 3D après Super Mario 64. Ce n'est pas une révolution comme l'était de Super Mario 64, mais qui est surtout un jeu qui apporte une grande fraîcheur à Mario. Dans le sens où on peut, pour la première fois, jouer surtout dans la mer et qu'on a plusieurs mondes, ce qui est un peu un avant-coup de Mario Galaxy. On peut dire ça comme ça. En 2017, sort Super Mario Galaxy sur Wii. Le jeu est un franc succès critique et commercial puisqu'il fait partie des meilleurs jeux de l'année. Il reçoit de nombreux prix comme l'Interactive Achievement Award 2008 dans la catégorie jeux-aventure. Il se vend à 8 millions d'exemplaires à travers le monde et c'est ainsi que les joueurs ont pu découvrir les principales nouveautés que propose ce soft. La gravité et le gameplay adaptés à la paire Wiimote ou Nunchuck, ce qui étaient les accessoires de la vie. En mai 2014, Mario Kart 8 débarque sur Wii U. Je suis vraiment désolé si je ne vous ai pas cité les précédents Mario Kart après Super Mario 64. Mais en 2014, Mario Kart 8 débarque sur Wii U, vendu séparément mais aussi en bundle avec la console. La sortie du jeu est un événement puisque 1,2 millions d'exemplaires sont vendus durant le week-end de lancement. Rien que ça, c'est juste énorme. Au Royaume-Uni, Mario Kart 8 boost les ventes de Wii U les multipliant par 7,6. Le soft cumule les récompenses dans les salons. Il est naturellement désigné comme le meilleur jeu de l'année pour de nombreuses médias, y compris Culture Game. C'est également le jeu qui a essayé de lancer en quelque sorte les ventes de la Wii U. La même année, Nintendo édite Super Smash Bros. pour la Nintendo 3DS en septembre, puis Super Smash Bros. pour la Wii U en novembre. Les géants nivons profitent de longuement pour lancer les amiibos, des figurines communiquant avec certains jeux sortis sur Wii U, et 3DS grâce au système NFC. Bien évidemment, Mario fait partie de la première salle de figurines commercialisées. C'est encore une fois un énorme succès, puisque le 28 janvier 2015, le président de Nintendo, Satoru, Iwata, annonce que 5,7 millions de statuettes amiibos se sont écoulées en moins de deux mois. L'arrivée de Mario Party 10 sur Wii U en mars 2015 a également l'occasion de sortir de nouvelles figurines amiibos, reprenant six personnages déjà édités sous cette forme dont Mario. Monsieur jeu vidéo. Toutes les franchises dérivées de Mario sont des succès, et de nombreuses suites sont toujours développées. Notons que Mario reste une valeur sûre, alors que beaucoup d'autres mascottes comme Sonic ou Crash Bandicoot ont vu leur image s'écroner dans le temps, surtout à l'arrivée de la 3D. Ce succès est bien évidemment le résultat d'une qualité constante dans tous les jeux de la franchise Mario depuis Super Mario Bros, et également depuis le premier Donkey Kong où on a vu la première apparition de Mario, qui motive souvent à Hussle l'achat d'une nouvelle console Nintendo. Juste un jeu Mario motive l'achat, par exemple de la Wii U ou de la Nintendo Switch. En mars 2011, on estime que la série Super Mario, uniquement les jeux de plateforme, donc les jeux de plateforme 2D, pas les jeux dérivés de Spurs ou autres, s'est écoulée à plus de 262 millions d'unités, faisant d'elle la série de jeux vidéo la plus vendue de tous les temps. Donc c'est vraiment le jeu vidéo la plus vendue de tous les temps. Mario mérite donc amplement son surnom de Monsieur Jeu Vidéo, il est le personnage qui représente la plus grande société de jeux vidéo des années 80 et 90, et a participé à l'événement de se loisir avec des oeuvres originales magnifiques, qui sont toutes très diversissantes, et qui a surtout posé les bases du jeu de plateforme 2D, et également les bases du jeu de plateforme en 3D. Même si beaucoup de personnes ne comprennent pas l'engouement des jeux Mario, mais il faut savoir que Mario, les jeux Super Mario, surtout les jeux 2D, et Super Mario 64, ont au seul révolutionné l'histoire du jeu vidéo. Son histoire et son look simple sont en fait très attachants, et les différents univers dans lesquels ils évoluent sont variés et captivants. Mario a été décliné sur une énorme quantité de séries de jeux, avec bien sûr Super Mario Bros, Super Mario Kart, mais aussi Super Mario Bros, et également Mario Party et tous les jeux de sport. Donc ce qui en fait vraiment du jeu le plus populaire de tous les temps. Donc maintenant nous allons voir les origines de Mario. Donc désormais véritable symbole du jeu vidéo, on compte sa franchise parmi les plus connues au monde, c'est également une des séries les plus vendues, on peut citer par exemple, comme je vous l'ai cité tout à l'heure, Super Mario Bros, un jeu resté pendant 23 ans dans le jeu le plus vendu mondialement, et qui a écolé moins de 40 millions de cartouches de jeux. Si parler de toute l'histoire de Mario pourrait nous prendre des heures, revenons à son origine et les points manquants qui lui ont permis d'accroître sa solidarité, jusqu'à devenir une icône à changer à jamais l'univers du jeu vidéo. Nous allons plutôt venir, les origines du nom je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est surtout grâce au jeu Donkey Kong qui s'appelait au départ Jumpman, et qui a été créé par Shigaru Miyamoto, il avait aussi surnommé Mister Vidéo, il ne changea pas de nom jusqu'à en 1982, à l'occasion du jeu Donkey Kong Junior. Il deviendra l'icône que l'on connaît tous désormais, Mario, un nom qui représente aujourd'hui un personnage qui a révolutionné le monde vidéoludique, et également un personnage dont sa série de jeux est l'une des jeux les plus vendus de tous les temps. De nombreuses théories sont apparues quant à la volonté de l'appeler Mario, une rumeur veut que le prénom ait été choisi en l'honneur du propriétaire des locaux et de la société à l'époque de la création du jeu. Un univers étendu. Nous allons plutôt parler maintenant de la 3D, pour faire un bref résumé de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Le jeu a également réussi son passage en 3D avec Super Mario 64 en 86 sur Nintendo 64, ce fut une transaction réussie pour notre incontournable point biais. Il est d'ailleurs considéré comme l'un des meilleurs jeux de plateforme jamais sortis. Par son utilisation complète du joystick analogique et véritable innovation à l'époque, le jeu arrive à se démarquer des autres. Son système et sa culture seront repris par la suite par de nombreux autres jeux qui arrivent des années et même des décennies plus tard. Mario n'a pas seulement le rôle de sauveur de princesse en danger, il s'est vite diversifié. On compte de nombreuses adaptations qui changent du jeu vidéo de plateforme classique. Marque de fabrique de Nintendo, les jeux Mario se sont développés dans Divergent. Maintenant que nous avons parlé des jeux de Mario, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire la vidéo la plus captivante possible, la plus intéressante possible. J'espère que les images de fond vous ont un peu mis dans l'ambiance. Sinon, je voulais surtout parler des jeux en 2D, des jeux en 3D et vraiment montrer aux personnes que Super Mario Bros. et surtout la série Mario est un des jeux qui ont révolutionné l'histoire du jeu vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu pour mettre en avant cette vidéo et pour montrer aux personnes que Super Mario Bros. est une série de jeux vidéo très importante. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire et à dire ce que vous en pensez. Sinon, je vous dis à une prochaine vidéo et j'espère que vous serez là pour les prochaines vidéos que je vais faire sur Super Mario Bros. Maintenant, je vous dis à une prochaine. Ciao !